Ici Geneviève Asselin. Après 20 ans de pouvoir, Vladimir Poutine reste vague sur son avenir. Itinérant et transgenre en quête de refuges adaptés. De Montréal à New York à Barcelone, Moment Factory toujours de nouveaux défis. Ce soir au Téléjournal. J'ai déjà été dans la rue avant, mais en tant que fille. Du bord des filles, ils ne voulaient plus me prendre. Se côté des gars, par sécurité, ils n'osent pas. Ce qui nous manque, en fait, c'est un refuge spécifiquement trans. Superreel, vous faites ça, elle sera une autre dimension. On a créé du vidéomapping sur 360 degrés pour vraiment mettre en vie les murs. C'est vraiment de surprendre, toujours. Bonsoir à tous. C'est un moment particulier dans la Russie de Vladimir Poutine. Le président a donné aujourd'hui sa conférence de presse annuelle. Pendant 4 heures 25 minutes, il a répondu aux questions des centaines de journalistes qui s'étaient fait accréditer à un événement qui avait toutes les allures d'une opération de relations publiques. Le président Poutine a apporté son soutien à Donald Trump, nié la présence militaire russe dans l'Est de l'Ukraine et mis en doute l'origine humaine des changements climatiques. Mais après 20 ans au pouvoir, ce sont ses propos sur son avenir qui ont le plus fait réagir. Notre correspondante à Moscou, Tamara Alteresco. C'est l'événement politique de l'année en Russie. 1895 journalistes accrédités. Une conférence de presse marathon où tout est permis, ou presque, pour attirer l'attention du président Poutine. Si plusieurs questions ont porté sur les changements climatiques ou sur les accusations contre Donald Trump que Poutine a qualifiées d'histoire inventée, c'est une question sur son avenir politique à lui et sa succession qui a entraîné toutes sortes de théories. Seraient-ils prêts, par exemple, à modifier la constitution du pays qui limite à deux mandats consécutifs, la présidence en Russie, lui a demandé la journaliste de l'agence pro-Kremlin, Ria Novosti. Vladimir Poutine a pour la première fois répondu que oui. Ce qu'on pourrait faire, c'est éliminer le qualificatif consécutif, a dit le président. Une déclaration énigmatique qui entretient le doute quant à ses intentions de s'accrocher au pouvoir en 2024 ou pas. Pour plusieurs observateurs, comme Sergei Markov, Poutine se garde aujourd'hui une porte grande ouverte. Si tout va bien en Russie, dit-il, Poutine sera plus heureux de partir et laisser sa place à une nouvelle génération politique. Mais si les pays de l'Ouest continuent leur guerre hybride contre la Russie, Poutine restera assez évident, dit le politologue et ancien conseiller du Kremlin. Et à écouter le président russe, qui a parlé aux journalistes pendant plus de quatre heures, les tensions entre la Russie et l'Occident sont loin d'être résolues. L'année 2019 aura été bénéfique, certes, pour le président, qui continue d'étendre son influence dans des pays comme la Chine, la Libye et la Syrie. Mais en Russie, il continue lentement, mais sûrement, de perdre en popularité. 2019 aura été marqué par des manifestations contre la répression politique et une économie qui tourne au ralenti. Ça, M. Poutine en est conscient, dit Sergei Markov. Mais Poutine sait très bien aussi qu'avec un taux d'approbation de 68 % après 20 ans au pouvoir, il demeure plus populaire que tout autre chef d'État qu'il tient tête depuis des années. Ici Tamara Alteresco, Radio-Canada, Moscou. Comme Vladimir Poutine, le parti républicain aux États-Unis maintient un soutien indéfectible à Donald Trump au lendemain de sa mise en accusation par la Chambre des représentants. Un nouveau bras de fer est d'ailleurs engagé avec les démocrates au sujet des règles entourant son procès en destitution qui doit avoir lieu au Sénat. Le président, lui, continue de se présenter comme une victime innocente d'un vaste coup monté. De Washington, notre correspondant Jean-François Bélanger. Trump, mis en accusation. Au lendemain d'un vote historique, les journaux de partout aux États-Unis présentent une belle unanimité sur leur couverture. Mais dans le pays, les divisions semblent s'être creusées encore un peu davantage. Fraîchement mis en accusation, Donald Trump s'est affiché fièrement aux côtés d'un des deux démocrates dissidents qui a voté contre la procédure. Jeff Vandrew, le représentant du New Jersey, qui vient de retourner sa veste pour joindre l'Iran républicain. Comme un pied de nez envoyé par Trump à ses accusateurs. « Ce n'est pas une destitution, dit-il. C'est un canular, un coup monté. » Sous le dôme du Capitole, la Chambre devrait passer le relais au Sénat de façon non partisane pour la suite de la procédure. Mais la collaboration s'annonce tout, sauf harmonieuse. Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, annonce la couleur. « C'est de loin le dossier de destitution le plus faible et le plus bas clé de l'histoire, dit-il, accusant du même coup la Chambre d'être partisane. » S'il sera appelé à jouer le rôle de juré dans le procès du président, le sénateur n'essaie même pas de paraître impartial, avouant travailler de pair avec les avocats de la Maison-Blanche. Alors, faute d'échanger des dossiers et des informations, élus républicains et démocrates s'échangent des insultes. « Nos pères fondateurs avaient prévu qu'on puisse avoir affaire à un président scélérat, dit Nancy Pelosi, mais ils n'avaient pas prévu qu'on puisse avoir en même temps un président et un Sénat scélérat. » Une tension de plus en plus vive qui inquiète bien des électeurs, de gauche comme de droite. « Ça n'a jamais été aussi grave, dit Marilyn. Il y a trop de haine. » « J'aimerais qu'il y ait moins de rancœur et de division, avoue Juhi. Les politiciens, pense Zachary, sont trop égoïstes. » Les élus au Congrès s'apprêtent à marquer une pause pour le temps des fêtes. Vu l'ambiance, on pourrait même parler de traite. Mais la saga de la destitution, elle, est loin d'être terminée. En cette fin d'année, les États-Unis d'Amérique semblent plus désunis que jamais. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Washington. Un autre vote important qui avait lieu au Congrès aujourd'hui. La Chambre des représentants a approuvé par 385 voix contre 41. Le nouvel accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique. La Céum a obtenu l'appui d'une majorité de démocrates qui s'étaient battus pour obtenir des concessions. Le Sénat devra à son tour étudier le texte après le congé des fêtes. Ce sera la dernière étape avant sa ratification. Le gouvernement ne reviendra pas sur la suppression des régimes spéciaux. Le premier ministre n'a pas entendu la rue et donc nous met devant nos responsabilités. Une rencontre au sommet avec les syndicats en France qui n'a pas permis de dénouer l'impasse après plus de deux semaines de manifestations. Le gouvernement d'Édouard Philippe n'a toujours pas l'intention de reculer sur sa controversée réforme des retraites. Les syndicats ont appelé à d'autres journées de mobilisation. En attendant, ce sont les Français ordinaires qui en paient le prix. La grève continue de paralyser les services publics et les transports. Notre correspondante à Paris, Marie-Ève Bédard. Le RERP, prochain départ, voie 33. C'est une nouvelle routine qui semble s'installer en France. Avancez, s'il vous plaît. Vous avez l'entrée et assez de place. Merci d'avancez, s'il vous plaît. Train, RER, métro annulé. On se dépêche, on se bouscule, on s'entasse. Au rythme des messages tonitruands de bénévoles venus en renfort pour ordonner le chaos dans les gares. Avancez, s'il vous plaît. Décart imminent. Et ça devient n'importe quoi, ça devient ingérable. La contestation des grands syndicats de la réforme des retraites annoncée par le gouvernement français entre dans sa troisième semaine et elle use les usagers des transports en commun. Épuisée par cette gymnastique, une majorité de Français se dit malgré tout, appelé ça le paradoxe français, solidaire des grévistes jusqu'au bout. On n'a pas à retirer nos avantages. Et après, ce sera quoi si on nous retire nos retraites? Il va mettre des contrats à un euro comme en Allemagne? Retrêt, rentrêt, de la réforme, de la réforme, il y a mort d'âme! Le fait de descendre régulièrement dans la rue et de se mettre en scène comme ça, comme la France éternelle, celle qui descend, enfin celle de la Révolution française, celle de la Commune, celle des journées 1848, celle de 2068, etc. C'est aussi une manière de se mettre en scène comme étant c'est nous la France, enfin une certaine image de la France, une certaine France. Il y a sans doute beaucoup d'explications à ce phénomène. Ça tient aussi d'un sentiment de peur collectif, croit le philosophe Pascal Bruckner. Une peur qui empêche plus souvent qu'autrement les réformes en profondeur en France. Je pense qu'il y a la peur de la mondialisation, d'une mondialisation qu'on ne contrôle pas. La France aimait l'Europe à condition que l'Europe devienne française. Pas de chance, les Européens ont dit non, on ne veut pas de votre modèle. À la gare du Nord, Jean-Claude Herbé a le loisir de marcher d'un pas serein. Cet enseignant et proviseur à la retraite a tout son temps pour arriver à destination. La réforme des régimes de retraite ne s'appliquera jamais à lui, mais il la croit nécessaire. Même si j'étais en activité, je serais quand même pour cette réforme, pour d'autres réformes, il faut réformer le pays. Enfin, je vous dis, je soutiens absolument la politique de M. Macron. Après moi, le déluge lui rétorquerait bon nombre d'enseignants qui descendent dans la rue ces jours-ci. Dans les champs, sur les pancartes, c'est beaucoup le président lui-même qui est mis à mal. Emmanuel Macron, président des patrons, on vient niquer ta réforme! Beaucoup de Français ne font pas confiance à Emmanuel Macron, en partie à cause de cette étiquette du président des riches qui lui colle à la peau. Emmanuel Macron, président des patrons, on vient niquer ta réforme! C'est une réforme du « yuppie », comme on dit en anglais, du jeune homme riche, banquier, qui a tout réussi et qui prend les gens de haut. Donc les gens le trouvent très arrogant. Pour les Français, l'État, c'est vraiment très important. L'État est l'incarnation, le représentant, le défenseur, le promoteur de l'intérêt général. Et donc, on attend beaucoup de l'État. On attend beaucoup d'un État dont on se méfie tout autant. Ici Marie-Ève Bédin, Radio-Canada, Paris. Après la pause projette de troisième lien à Québec, la nation Huron-Wendat veut en être partie prenante. Et plus tard, la dure réalité des personnes trans qui vivent dans la rue. C'est une intention qu'il exprime depuis son arrivée au pouvoir. Le gouvernement Legault veut poursuivre la réconciliation avec les Premières Nations en s'inspirant, entre autres, de la paix des braves de 2002. Le rapport de la commission Vien était clair aussi. Le gouvernement doit établir une relation d'égal à égal, de nation à nation, avec les peuples autochtones. Mais Valérie, ce soir, une décision du gouvernement Legault concernant les enfants autochtones jette un froid dans cette relation. Voilà. Québec s'est adressée à la Cour d'appel pour contester une loi que le gouvernement fédéral a adoptée en juin dernier. Et c'est une loi qui confère le pouvoir aux Premières Nations de prendre en charge les services à l'enfance, c'est-à-dire de mettre sur pied, ni plus ni moins, qu'une DPJ autochtone. L'objectif, eh bien, c'est de s'assurer que les enfants autochtones soient placés dans des familles de leur communauté ou à tout le moins de leur nation pour rester le plus près de leur culture. Mais le gouvernement Legault questionne sa constitutionnalité et on dit qu'elle interfère dans un champ de compétences exclusifs aux provinces. Pour l'Association des Premières Nations du Québec et du Labroideur, cette chicane de juridiction est honteuse, particulièrement à ce moment-ci, dans le contexte où, depuis le dépôt du rapport Vien, les 11 nations et le gouvernement tentent de s'asseoir à une même table pour établir une nouvelle relation. Nouvelle relation qui passe inévitablement par plus d'autonomie. Nouvelle relation qui pourrait passer aussi par des projets, des entreprises, qui pourraient ouvrir la voie à une meilleure compréhension et une meilleure discussion de nation à nation, justement. Oui, parce que même si ça semble difficile de jeter des bases à une nouvelle relation, eh bien, il y a la nation Huron-Wandat, ici en banlieue de Québec, qui voit dans le projet du troisième lien entre Québec et Lévis l'occasion peut-être de le faire. En tout cas, tout a été mis en place par la nation pour faire en sorte de devenir un partenaire dans ce grand projet d'infrastructure. En plein coeur de la communauté Huron de Wandaque, en banlieue de Québec, le tout premier CHSLD en territoire autochtone, prend forme. Sylvain Gros-Louis est le seul travailleur autochtone sur le chantier. Et s'il est arrivé à faire son chemin jusque-là, c'est parce que le conseil de bande Huron-Wandat a fondé sa propre compagnie de construction en 2011. Je le dois à tout. Je serais peut-être pas dans la construction du tout, du tout. Je ne sais pas dans quel carrière je me serais dirigé, mais je voulais être dans la construction, puis j'aurais probablement pas eu ce chance-là. Wandaque Construction voit le jour en marge de l'élargissement de la route 175 dans la réserve phonique des Laurentides. Le chantier traverse un territoire traditionnel revendiqué. Pour la nation, c'est l'occasion parfaite de se tailler une place dans l'industrie. La nation Huron avait vraiment l'objectif de participer activement aux travaux, puis participer aussi aux retombées économiques de la construction de cette route-là sur son territoire. Rapidement, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait mettre en place notre propre compagnie de construction afin de pouvoir engager nos gens directement. Le problème, c'est le manque de travailleurs qualifiés. Sylvain, comme bien d'autres travailleurs autochtones, n'avait pas les cartes de compétences nécessaires. En travaillant avec la CCQ, on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir accès à des certificats d'exemption temporaire. Ça, ça faisait en sorte que nos Wendat pouvaient accéder directement au chantier sans nécessairement avoir toute la formation. Ça fait que ça a permis à nos jeunes d'atteindre leurs 2000 heures, puis de convertir leurs cartes d'exemption temporaire en vraies cartes. Bonjour! Depuis sa fondation, Wendake Construction a rapporté un million de dollars net dans les coffres de la nation. On grossit, on se fait connaître, on va avoir des contrats de plus en plus gros, de plus en plus à l'extérieur, j'imagine, des grands, grands projets, comme le troisième lien. Il faut être capable de survivre et non pas juste de vivre des paiements de transfert. Pour le grand chef Conrad Sioui, le troisième lien entre Québec et Lévis semble un incontournable pour définir de nouvelles façons de profiter des retombées économiques des projets d'infrastructures avec le gouvernement. Et ça ne se limite pas à octroyer une partie du contrat à Wendake Construction. Pour le troisième lien, on veut être des partenaires financiers, on veut monter du financement, on veut être des partenaires économiques. Et sur le plan environnemental, il croit avoir dans son jeu la carte dont le gouvernement a besoin pour aller de l'avant. Comme nation, on a toujours protégé l'environnement et on va toujours le faire. Alors, on s'associe, nous autres, autant au niveau de ceux qui défendent l'environnement que ceux qui veulent avoir un développement économique sain et respectueux. On devient un joueur qui va peut-être donner une certaine crédibilité à ce projet-là. LE MAITRE CHÉNOU, le maître chez nous, je l'entends, a arrêté de revendiquer, s'affirmer. L'anthropologue Pierre Lepage a consacré sa carrière aux relations entre autochtones et non autochtones. Il sent actuellement chez les Premières Nations un bouillonnement politique, social et économique comparable à l'effervescence du Québec de la Révolution tranquille. Sortir de la tutelle, avoir la possibilité de se développer, de s'épanouir, d'avoir des revenus autonomes, arrêter de subir le développement, de subir les lois. Est-ce que c'est un nouveau cycle? Oui, à condition qu'il y ait une reconnaissance mutuelle. Pour Sylvain Gros-Louis, le troisième lien devrait devenir le symbole de cette reconnaissance pour les futures générations de Wanda. C'est sûr que ça serait le jackpot. Ça me ferait une fierté de dire que j'ai travaillé plus tard avec les enfants, les petits-enfants. J'ai travaillé sur le chantier du troisième lien. Ici Valérie Gamache, Radio-Canada, Wanda Kay. Les peuples autochtones luttent depuis longtemps pour que leur langue survive. L'ONU lance la décennie internationale des langues autochtones en 2022. Lisez notre reportage là-dessus sur Radio-Canada.ca, baroblique, langues autochtones. Bonsoir Andréanne. Alors, Québécois a gagné sa cause contre Belle concernant la distribution de TVR Sports. Oui, vous savez que Belle et Québécois s'étaient affrontés en public à ce chapitre-là au printemps dernier. Et là, le CRTC donne raison à Québécois. Juge que Belle a favorisé sa propre chaîne sportive, RDS, face à son concurrent, TVA Sports. Parce que le problème, c'est que Belle offre RDS dans son forfait le plus populaire, mais pas TVA Sports. Pour avoir accès à TVA Sports, les clients de Belle doivent s'abonner à un forfait qui est plus cher. Alors, évidemment, Québécois dénonçait cette situation en disant que ça lui avait fait perdre énormément d'argent, que ça menaçait même la survie de TVA Sports. Le CRTC juge effectivement qu'on a donné un avantage indu. Et on demande, est-ce que ça change en fait? Belle devra présenter une nouvelle structure pour ses forfaits de télé d'ici le 5 février prochain. Et c'est dans la foulée de cette bataille-là, je vous le rappelle, que Québécois avait suspendu le signal de TVA Sports pour les abonnés de Belle en plein début des séries éliminatoires de hockey au printemps dernier. Par contre, dans un autre dossier, Belle remporte contre le CRTC. Ça concerne les publicités du Super Bowl. Oui. Et concrètement, ce que ça change pour les téléspectateurs, c'est que le 2 février prochain, quand vous voudrez visionner le Super Bowl depuis le Canada sur une chaîne de Belle, vous n'aurez plus les publicités américaines. On les a eues pendant trois ans à la suite d'une décision du CRTC en 2016. Mais Belle faisait valoir que ça lui avait coûté des millions de dollars parce qu'on ne pouvait pas avoir d'annonceur canadien de générer des revenus avec ça. On avait contesté la décision et, en fait, c'est le plus haut tribunal du pays, c'est la Cour du suprême, en fait, qui est venue casser la décision du CRTC, jugeant qu'il n'avait pas le pouvoir de prendre cette décision-là. C'est donc le retour des publicités canadiennes officiellement sur les chaînes ici. Alors, voilà une décision qui va pour le moment plaire aux consommateurs qui se font déranger chez eux par des appels inopportuns. Le CRTC force les fournitures sont déranger sur les appels indésirables. C'est obligatoire à partir d'aujourd'hui. Les grands opérateurs Bell, Rogers, Telus devaient mettre en place un système de blocage d'appels. En fait, il y a deux types d'appels qui sont bloqués. Les numéros à 15 chiffres ou les numéros étranges. Ceux où, sur l'afficheur, on voit 10 zéros, par exemple. Ceux-là sont bloqués. Par contre, les appels inopportuns ou les appels indésirables qui viennent de numéros locaux. Ça fera l'objet d'une autre étape. On vise la faire entrer en vigueur en septembre prochain, septembre 2020. Donc déjà une étape de franchie. Mais vous en aurez possiblement encore de ces appels-là. On a l'impression qu'il se multiplie. On finit avec les marchés. des gains jusqu'à 2 tiers % sur Wall Street aujourd'hui. C'est stable pour le dollar canadien toujours autour des 76 cents américains. Merci beaucoup, Andréane. Au revoir. Le photographe québécois Antoine Desilets est mort ce soir à l'âge de 92 ans. Il souffrait de graves problèmes respiratoires. Antoine Desilets est considéré comme le père de la photographie de presse au Québec. Il est l'auteur d'une dizaine de livres sur la photographie. La FPJQ, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, remet des prix qui porte son nom pour souligner les meilleures photos de presse de l'année. Selon le devoir, il est mort sereinement avec un appareil photo autour du cou. Une méga structure, source de tensions sur le continent africain. Après la pause, le barrage de la Renaissance en Éthiopie qui suscite la colère en Égypte. Avenir en cette journée froide, comment adapter les refuges pour sans-abri à la réalité des personnes trans. Et plus tard, la magie de Moment Factory s'amène à New York, portrait d'un fleuron montréalais. C'est un méga projet qui suscite de vives tensions entre deux puissances africaines. L'Éthiopie a annoncé en 2011 la construction d'une centrale hydroélectrique sur le Nil bleu. Ce barrage, dit de la Renaissance, doit sortir le pays de la pauvreté et lui permettre d'exporter son électricité. Mais l'Égypte voit d'un très mauvais oeil cette structure pharaonique, elle qui dépend depuis des millénaires du flot continu du Nil. Les deux pays tentent toujours de trouver un accord. Azzaboldi Gurgis fait le point. Le Nil, le plus long fleuve du monde avec l'Amazone, suit son cours sans remous et pourtant. La question du partage de ces eaux est en train de provoquer une véritable guerre froide entre l'Éthiopie et l'Égypte. Cela fait huit ans que l'Éthiopie s'affaire à construire le plus gros barrage hydroélectrique d'Afrique. Il est en béton, mesure 175 mètres d'eau et produira plus de 6000 mégawatts d'électricité. Son coût, près de 5 milliards de dollars. 70 % du barrage serait déjà complété. Ici, dans la ville de Bahardar, au bord du Nil, la construction du barrage est vue d'un bon oeil. L'Éthiopie est un grand pays, dit-il. Il n'y a pas d'autre option. L'électricité va développer notre économie. Avec ses 105 millions d'habitants, la demande en électricité augmente de 30 % chaque année. Le Nil bleu prend sa source en Éthiopie, rejoint le Nil blanc au Soudan avant de se jeter dans la mer Méditerranée en Égypte. 86 % des eaux du Nil viennent d'Éthiopie. Le pays jadis associé à la famine fait le pari de sortir des cycles de sécheresse, de ne plus faire partie des pays les plus pauvres de la planète pour devenir un pays exportateur d'énergie. Mais ce barrage est aussi surnommé le barrage de la discorde. Il inquiète l'Égypte. Touché au Nil a toujours été perçu comme une déclaration de guerre contre le Caire. 80 % de l'agriculture du pays dépend du fleuve et les autorités craignent que l'approvisionnement en eau diminue. Pour l'Égypte, il y va de sa sécurité alimentaire. Si le débit d'eau baisse, dit-elle, une réduction de 2 % va affecter un million de personnes. Ce sont les plus pauvres, les fermiers qui vont écoper, ajoute-t-elle. Avec le réchauffement climatique et les vagues de chaleur, notre agriculture a besoin de plus d'eau, dit-il. Le mois dernier, le président Sissi écrit sur Twitter, l'Égypte est déterminée à défendre son droit sur l'eau. L'attention est telle qu'une médiation internationale présidée par les États-Unis est maintenant en place. Les observateurs doivent être impartiaux et indépendants, soutient le ministre Égyptien. Mais dans les coulisses, ce barrage empoisonne les relations des pays. Les dirigeants se livrent un véritable bras de fer. Pourtant, une déclaration de principe avait été signée en 2015 entre le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie, garantissant un partage équitable des eaux. Docteur Jacob Arsano est professeur de sciences politiques à l'université d'Addis-Ababa. Il fait partie de l'équipe d'experts éthiopiens qui négocient avec l'Égypte. de l'Egypte. Si les pays veulent aller en guerre à cause de l'eau, ce serait insensé, dit-il. Pourquoi se battre alors qu'il y a mille et une façons de négocier une entente qui serait bénéfique pour tous? Mais déjà en 2013, l'Égypte n'écartait pas l'idée d'une intervention militaire. On pourrait soutenir les mouvements d'indépendance et profiter des problèmes internes qui fragilisent le pays, dit-il. On mettrait de la pression sur le gouvernement éthiopien. Cette réunion, censée être à huis clos, a été diffusée en direct sur les ondes égyptiennes et a eu l'effet d'une bombe. L'Égypte tenterait-elle de déstabiliser l'Éthiopie pour protéger son approvisionnement en eau? L'ancien premier ministre éthiopien, Malaz Zanaoui, avait déclaré en 2001... En juillet 2018, l'Éthiopie pleure le directeur du barrage, Simenyou Bakala, le visage de cet ambitieux projet. Voilà, il est mort, crie cet homme. L'ingénieur a été retrouvé mort dans sa voiture avec une balle dans la tête. La police conclut au suicide. Les travaux du barrage étaient censés être déjà terminés. Sa finalisation est maintenant prévue pour 2022. Quand le barrage sera complété, dit-il, le remplissage se fera en plusieurs étapes. Il va se faire graduellement pour que les effets ne se fassent pas trop sentir au Soudan et en Égypte. L'Égypte espère que le remplissage se fasse très lentement alors que l'Éthiopie veut produire de l'électricité le plus rapidement possible. En l'absence d'un accord viable, plusieurs craignent que ce barrage provoque une guerre sans merci entre les deux pays. Ils ont jusqu'au 15 janvier pour sortir de l'impasse. Le but, c'est qu'il y ait une place. Il y a juste ici que je peux venir dans la rue. Ils se sentent oubliés par les refuges qui comprennent mal leur réalité. Après la pause, des sans-abris transgenres préfèrent dormir au grand froid. Avec le retour du grand froid, beaucoup ont sûrement eu une pensée pour les sans-abris aujourd'hui à Montréal. On compte plus de 1000 places dans les refuges en période hivernale. Mais certains préfèrent quand même dormir à l'extérieur, notamment parce que ces refuges ne sont pas adaptés à leurs besoins. Parmi les oubliés, les personnes trans en situation d'itinérance, comme l'a constaté Simon Coutu de l'équipe RAD. Ça, c'était mon masque. J'appelle ça un masque. Gary fréquente le refuge des jeunes de Montréal, un organisme qui vient en aide aux hommes de 17 à 25 ans. Ça va? Pas tant que ça, mais ça va? En tant que personne trans, on lui demande de dormir seul, dans le salon et prendre sa douche avant tout le monde. Tu sais, quand je me suis ramassée dans la rue, il y a deux ans de ça, c'était comme la première fois que j'étais dans la rue en tant que ma transition, tu sais, dans le sens parce que j'ai déjà été dans la rue avant, mais en tant que fille, là. Oui. Puis genre, c'est ça, comme du bord, des filles, ils voulaient plus me prendre parce que mes cartes étaient changées légalement, puis tout ça, puis bon. Puis du côté des gars, ce que les organismes disent, la plupart, c'est par sécurité, ils n'osent pas. Parce qu'il y a des risques... Oui, parce que je ne suis pas opérée. OK. Ça fait que ça fait que c'est un peu, tu sais... Au Canada, les seuls refuges qui s'adressent spécifiquement aux personnes trans se trouvent à Toronto. Pourtant, les besoins sont réels. Selon le plan d'action montréalais en itinérance 2018-2020, 11 % des sans-abri de la métropole sont des personnes LGBTQ. Mais il n'existe aucune statistique qui dénombre les personnes trans. Intervenant à la mission Old Brewery, Charlie Savignac milite pour plus de services adaptés aux besoins de cette communauté. Les organismes ont des lieux et des locaux qu'on peut difficilement modifier pour correspondre aux besoins des personnes trans. Ce qui nous manque, en fait, c'est un refuge spécifiquement trans pour la protection de ces personnes-là, mais pour créer un sentiment de communauté aussi, puis pour décharger les autres organismes qui doivent répondre à leur clientèle aussi. Pour la deuxième année, en période hivernale, l'ancien hôpital Royal Victoria se transforme en refuge d'urgence géré par la mission Bon Accueil. Merci. Même si le service est temporaire, il s'agit du plus inclusif à Montréal. Ici, les personnes trans ont droit à des chambres individuelles. On ne pose pas de questions, on ne montre pas de carte d'identité, on ne montre rien. Voilà. Ça, c'est pour tout le monde? Pour tout le monde. OK. Pour tout le monde. Le but, là, c'est pas de savoir c'est quoi leur vrai nom, puis ensuite, c'est qu'il y ait une place qui soit au chaud, qui soit pas en danger à l'extérieur dans le froid. OK. Si t'es pas un risque pour les gens ou pour toi, n'importe qui peut venir. Dans quelques mois, Gary aura dépassé l'âge limite pour avoir accès au refuge des jeunes. Tant bien que mal, il multiplie aujourd'hui les démarches pour se trouver un appartement. Fait que là, comment ça va? Ça va. Ça va? Oui. T'es supposé avoir un appart, puis tu l'as pas jusqu'à Nouvelle-Ânde? Oui. Ça, c'est rough? Un petit peu. Il a dit ça à ce qu'il me rappelle. Je sais même pas s'il va me rester de l'argent de mon chèque. C'est ça, le frère. Ouais. Mais là, c'est quoi l'enjeu, là? Tu vas avoir... T'as 25 ans, là? Oui, je suis tombée à 26 en janvier. Donc là, pfff! T'auras plus le droit techniquement de venir ici, c'est ça? Non. Ça, ça te stresse? Bien oui. Il y a juste ici que je peux venir dans la rue. Un nouveau refuge adapté aux personnes autochtones a ouvert ses portes au mois de novembre à Montréal. En 2020, un programme pour alcoolique chronique devrait voir le jour. Si l'itinérance a plusieurs visages, tranquillement, les services s'adaptent à la réalité de plus en plus complexe des sans-abri. C'est la fin inattendue d'un procès très médiatisé à Ottawa. Voici en rafale d'autres nouvelles qui ont retenu notre attention au pays. L'ex-otage canadien Joshua Boyle a été acquitté des 19 chefs d'accusation qui pesaient contre lui, entre autres de séquestration, d'agression et d'agression sexuelle contre son ancienne femme, Caitlin Coleman, qui avait déposé une plainte en décembre 2017. Et le juge a expliqué aujourd'hui sa décision en disant que pour reconnaître une personne coupable, eh bien, il doit n'y avoir aucun doute raisonnable de sa culpabilité. Et dans ce cas-ci, il avait un certain doute quant à la crédibilité du témoignage de la présumée victime, Caitlin Coleman, donc Joshua Boyle, qui est maintenant libre et qui veut maintenant tenter de retrouver ses enfants. Donc il avait perdu la garde il y a déjà deux ans. Au Manitoba, depuis 2016, au moins 20 enseignants ont reçu des mesures disciplinaires pour différentes raisons dans la province. Et parmi ce nombre, 14 d'entre eux ont fait face à des accusations en lien avec des gestes de nature sexuelle. C'est ce que dévoile une nouvelle enquête de nos collègues de CBC, nos collègues qui ont mis la main sur des documents grâce à la loi de l'accès à l'information. Il y a un problème au Manitoba selon le Centre canadien de protection de l'enfance, c'est que la province n'a pas à rendre public ce genre d'allégations ou d'accusations. C'est le cas pourtant en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et en Ontario. Dans le réseau scolaire au Québec, une alerte a forcé le confinement de toute une école secondaire ce matin à Cowansville. Des moments d'angoisse pour les élèves et leurs parents. Marie-Hélène Rousseau. On est en classe de sciences, il y a des marteaux, il y a tout, il y a des exactos. On est bien marqués. Matinée éprouvante pour 1 400 jeunes de l'école Massévanier. Un peu après 9 heures, la direction ordonne aux élèves de se rendre à leur classe. Un code bleu est déclenché. Les élèves se retrouvent en confinement barricadé ainsi que l'ensemble du personnel. Selon nos sources, des informations inquiétantes auraient circulé sur les réseaux sociaux à l'effet que des élèves armés se présenteraient à l'école. Les policiers sont aussitôt dépêchés sur les lieux. Sur sa page Facebook, la commission scolaire Val-des-Serres annonce qu'une opération est en cours et demande aux parents de ne pas se déplacer à l'école. Moi, je suis allé à Saint-Jean, descendu Saint-Jean, descend vite. J'ai descendu, ça n'a pas été long. J'ai hâte d'avoir des nouvelles, mais ils ne nous en donnent pas. Inquiets, de nombreux parents s'entassent aux abords du périmètre de sécurité. C'est mon enfant qui m'a appelé les plus vieux, puis il était comme en choc. Il m'a dit, maman, tu peux venir me chercher? Il y a des policiers bleus, les codes bleus. Les autorités annoncent finalement que les élèves sont tous en sécurité. Il n'y a personne qui rentre dans l'école. Là, vous allez pouvoir parler aux adjoints qui vont gérer la situation à l'extérieur et vos enfants vont vous être amenés pour ceux qui vont vouloir les avoir avec vous. Le confinement est terminé. L'attente a duré plus de deux heures. C'est un véritable soupir de soulagement. C'est sûr que c'est de l'angoisse. Ça ne doit pas savoir sur tout ce qui se passe. Puis les réseaux sociaux, ils disent un petit peu n'importe quoi. C'est stressé au début. Puis après, quand on est allé voir ces réseaux sociaux, le monde nous disait, restez calme, restez calme, ça va bien aller. Puis on était correct après. Les policiers ont interpellé trois personnes. Deux jeunes qui se trouvaient à l'intérieur de l'école et un autre ailleurs. Mais on peut confirmer que parmi les trois personnes interpellées, aucune n'était en possession d'armes au moment où les policiers les ont interpellées. Après avoir été interrogés, les trois jeunes sont relâchés. Pour l'instant, ils ne font face à aucune accusation. À l'école, une cellule de crise est mise en place. C'est une équipe de postvention, donc de psychologues et psychoéducateurs. Donc ils sont ici dans un local et ils peuvent aussi circuler dans l'école pour pouvoir prendre en charge soit le personnel de l'école ou les élèves de l'école qui peuvent en ressentir le besoin. Mais la plupart des élèves ont pris congé de classe. En retournant à la maison, je préfère le savoir dans mon divan pour le reste de la journée. Vendredi, ce sera la dernière journée avant les vacances de Noël. La direction promet de bien accompagner les jeunes, dont certains sont encore sous le choc. Ici Marie-Hélène Rousseau, Radio-Canada, Sherbrooke. C'est une saga qui ne se termine pas. Je suis extrêmement désolé pour les gens de Matane-Bekomo, mais on fait tout en notre pouvoir pour être capable de ramener le bateau le plus rapidement possible. Oui, une saga qui n'en finit plus. La remise en service du traversier F.A. Gautier entre Matane et la Côte-Nord est de nouveau retardée. Les moteurs du navire doivent être entièrement démontés. Des travaux qui s'échelonneront sur plusieurs semaines. Et son remplaçant, le Sarrema doit lui aussi subir des réparations. La Société des traversiers s'est dite désolée. Elle travaille sur une série de solutions pour assurer la liaison entre les deux rives. On a scanné le building au complet. On a 17 projecteurs. On a une série de cinq rêves. Ça veut prendre multiples dimensions. À venir au Téléjournal, un autre projet grandiose pour Moment Factory qui espère faire un tabac à New York. Bonsoir, Louise-Édith. Je vois que ça va être encore du froid une bonne partie de la nuit. Demain aussi. Je vous encourage parce que vraiment, ça va déjà s'améliorer légèrement demain. Les vents qui seront moins intenses, mais quand même, la plupart des secteurs du sud du Québec ont connu leur premier moins 20 degrés aujourd'hui comme minimum. Et pendant ce temps, encore une fois, c'est le monde à l'envers aujourd'hui. Dans les régions du nord-est, on a vraiment du temps très, très doux. Zéro degré à Kujouak, un degré du côté du Labrador. Alors, c'est vraiment une grosse différence avec ce qu'on a au sud. Au moins, on a du soleil de l'autre côté. La pluie, elle est vraiment concentrée pour ce qui est des secteurs à l'ouest. On parle de bonne quantité d'eau sur Vancouver et de bonne quantité de neige à certains endroits dans les montagnes. Certains endroits, les petites lignes que vous voyez ici, peuvent recevoir jusqu'à 75 cm de neige d'ici à samedi soir. Donc, de bonne quantité à prévoir pour ces régions-là. On a aussi possiblement quelques centimètres pour l'est du pays. Deux à dix centimètres, les plus grandes quantités sont attendues dans le Bas-Saint-Laurent. Ça devrait donc se terminer assez tôt en journée demain. Par la suite, ça va se dégager complètement jusqu'à samedi. Samedi, couvert nuageux qui sera plus important et pour la journée dimanche encore plus intensément. Mais au moins, ce sera accompagné de températures plus douces. Regardez ce qui va se passer à compter dimanche. On aura même des températures qui seront au-dessus du point de congélation pour bien des secteurs du Québec. On espère que non quand même pour ce Noël blanc. On aura donc des températures qui restent positives pour ce qui est de l'est du pays. Des vents qui seront plus présents cependant. Des rafales qui peuvent aller jusqu'à 50 km à l'heure. Mais le soleil sera plus important également qu'aujourd'hui. pour le centre, refroidissement éolien jusqu'à moins 20 en début de journée. Alors que sur le sud-ouest, jusqu'à moins 25. Quand on va vers le nord, plus on monte, plus il fera chaud vraiment. C'est ce qu'on va remarquer encore une fois. Pour l'Ontario, ce sera aussi un scénario assez similaire dans les secteurs près des Grands Lacs. On aura des températures qui seront beaucoup plus confortables demain. Sur les prairies et dans le nord de l'Ontario, on a aussi du temps qui s'installe qui sera plus doux. On parle de possible mélange de précipitations pour Thunder Bay. Alors qu'ailleurs, dans les prairies, le soleil sera dominant. Température qui sera confortable également. De la pluie, par exemple, en grande quantité prévue sur Vancouver. Alors que dans le nord, c'est aussi plus confortable, sauf sur Yellowknife. Merci beaucoup, Louise-Édith. Au revoir. Au revoir. De créer vraiment des moments uniques avec la technologie. Juste par des trucs trompe-l'oeil, des 3D. Faire oublier qu'il y a de la technologie. L'idée, c'est vraiment de surprendre, toujours. Dans un instant, au Téléjournal, après Coaticook, Barcelone et Osaka, Moment Factory espère surprendre les New-Yorkais. Ils ont illuminé le pont Jacques-Cartier, conçu l'hommage aux victimes de Polytechnique et ébloui les foules avec leur parcours lumineux en forêt. Moment Factory s'impose aussi de plus en plus comme un fleuron québécois à l'étranger. Ces spectacles de sons et lumières font le tour du monde. Frédéric Arnould a assisté à Super Wheel, le plus récent projet de l'entreprise, dans un lieu mythique de New-York. En plein coeur de Manhattan, ce somptueux édifice centenaire entre dans une nouvelle ère. Vous, avec Super Wheel, vous faites ça ainsi avec un interrupteur et là, ça prend une autre dimension. Oui, tout à fait, puis ça prend multiples dimensions. On a scanné le building au complet et puis on a créé du vidéo mapping sur 360 degrés pour vraiment mettre en vie les murs, mais aussi de démontrer la beauté architecturale de l'environnement. Super Wheel, c'est la plus récente réalisation de la compagnie Moment Factory. On a 17 projecteurs haute définition qu'on a installés de façon bien intégrée parce qu'on voulait respecter l'architecture. Donc, on ne pouvait pas toucher les murs. De la projection, des jeux de lumière et des prouesses de haute technologie, voilà ce qui a fait la renommée internationale de l'entreprise québécoise. La cathédrale de Reims qui prend vie, un décor virtuel en plein aéroport de Singapour, de grands lancements de nouveaux produits partout dans le monde ou encore des spectacles époustouflants. Moment Factory est partout. À chaque fois qu'on produit... Et tout part d'ici à Montréal. C'est ce moment particulier, ce wow, cette émotion qui est différente, qui est nouvelle. On est tellement habitués de regarder sur l'écran, on est tellement habitués que, juste par des trucs, des technologies, on crée des effets trompe-l'oeil, des 3D, qui font que les gens sont un peu surpris, médusés par le résultat. C'est dans ces bureaux que 400 personnes essayent de méduser la planète. Chaque projet réalisé devient leur carte de visite pour obtenir le projet. ... ... est devenu un des éléments de signature de Moment Factory. De quoi attirer aussi les nouvelles sensations du moment. Moment Factory a réalisé pour la prestation en direct de Billie Eilish ce tour de force qui semble défier la gravité. Un produit clé en main dont Moment Factory connaît le secret. C'est des trucs du métier, on ne veut pas donner la magie, on ne veut pas révéler nos secrets. Alors l'idée, c'est vraiment de surprendre, toujours. Et c'est donc maintenant au tour des New-Yorkais d'être surpris avec Super Real. On a une série de cinq rêves. 45 minutes en cinq tableaux où s'expriment des rêves d'une autre époque et d'une autre dimension. Surpris, Éric Fournier l'a été, quand Barcelone l'a appelé pour son église de la nativité. Quand l'appel est venu, je me demandais s'il n'y avait pas un truc qu'on me jouait, une surprise avec une caméra cachée quelque part. Parce qu'en termes de mapping sur la façade de la nativité, le travail de Gaudi, une église aussi iconique, c'était vraiment un défi un peu spécial. Malgré tout, même si Moment Factory a un succès planétaire, l'entreprise veut rester à une échelle humaine. Si on part du 30 projets qui nous sont amenés à chaque semaine, on va en réaliser à peu près trois ou quatre. Alors c'est plus la majorité qu'on est obligé de dire, on n'a pas le temps. En attendant, l'entreprise continue de multiplier les projets ponctuels, comme la série des Lumina, un spectacle interactif dans la forêt. Maintenant bien installée à Londres, Paris, Los Angeles, Tokyo et New York, l'entreprise risque plus que jamais de charmer les foules en tant que faiseuse de rêve. Les surprendre, puis de créer vraiment des moments uniques à travers ce qu'on fait bien avec la technologie, de leur faire oublier qu'il y a de la technologie. Leur prochain projet, reculer encore d'autres limites tant que la technologie le permettra. Voilà qui conclut votre téléjournal de Radio-Canada, ici Geneviève Asselin. En nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. Pascal Nadeau sera là au cours des prochains jours. Dans un instant, voyez Sport Express avec Guy Daou. Bonsoir, à lundi.